C'est ce qu'on a dit que cette malédiction de la Coupe d'Afrique, à part l'Egypte et le Cameroun, les gens ont la chance d'aider et d'aider. Cette malédiction est réelle. D'ailleurs, l'Algérie a vu récemment la Coupe d'Afrique qui a été fait dans le Cameroun. Il y a une bonne composition, le sélectionneur qui a été fait pour cet objectif. On va venir tout à l'heure sur le plan technique parce que les deux dernières rencontres, il y a une bonne chose qui a été laissée dans le Sénégalais. Mais d'abord, il y a une bonne façon de travailler, le sélectionneur doit être fait pour ce qu'il veut. Parce que le Sénégal sera très attendu. Mais parce que ce qui veut dire que l'équipe de la Coupe d'Afrique, l'équipe de la Coupe d'Afrique, l'équipe de la Coupe d'Afrique, l'utiliserait de nous aller. Et aujourd'hui, la chance qu'on aura, et je vous le dis, et je vais le dire nettement aux Sénégalais, la chance qu'on aura, c'est d'avoir un Chekou Koyaté, un Idriss Egane Gueye. Qui ne joue pas avec son club, qui ne joue pas avec Nottingham. Je t'explique, Adia. Gagner, c'est une organisation. Tu peux avoir les meilleurs joueurs et tu ne gagnes pas. Gagner, c'est une organisation. Aujourd'hui, Chekou, peut-être que tout le monde le voit comme ça, mais Chekou, le travail qu'il fait en interne, c'est qu'on a vu. Un Gane Gueye. Il y a des matchs, c'est son match. Un Chekou, il y a des matchs, c'est son match. Regardez le match contre le Cameroun. Et aujourd'hui, avant qu'on allait à la Coupe du Monde, j'ai dit qu'on allait à la Coupe du Monde, on allait dire que Chekou a la Coupe du Monde, il n'y a pas de la Coupe du Monde. Et quand on allait à la Coupe du Monde, c'était la meilleure satisfaction de la Coupe du Monde. La pleuve, le match contre l'Angleterre, les deux n'étaient pas là et tout le monde les demandait. Donc, on te dirait que le football n'y a pas, avant qu'on allait dire, c'est le terrain. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde les pronostics de Chekou et de Ghana, ils ont toujours répondu présent. Donc, pour voir la réunion, gagner, d'où, on gagne selon le temps. En Sénégal, l'autre part, c'est parce qu'il y avait 86, c'est parce qu'il y avait 90, c'est parce qu'il y a eu 2002, il y a eu 2000. Et bien, si tu dis, si tu dis, si tu dis, si tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, tu dis les leçons. Tu dis les leçons. Et, la génération, tu dis, c'est parce qu'il y a soutenu une équipe. Mais tu dois reprocher, il est trop conservateur. Ça veut dire, jouer au Mimou Djélé, depuis l'Olympique 2012, dès le début, il y a eu la haussature, il ne veut pas le faire. Je sais ce que tu dis, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis, quand tu vas à la guerre, tu vas avec qui ? Avec tes propres hommes. Oui. Ils ont dit qu'ils ne gèrent pas une personne, il gère un groupe. Et ce que je dis, c'est que, les gens qui disent, c'est qu'il y a eu la hausse, c'est qu'il gère un groupe, il y a eu une structure, il y a eu deux semaines, trois semaines, ils ont dit, « Edouard Mendia Khan ». Regardez les derniers matchs qu'il a fait contre le tour. Donc, c'est ça les grands joueurs. C'est que les grands joueurs, c'est les grands matchs. Et aujourd'hui, les grands matchs, je sais qu'ils vont répondre présent. Et maintenant, si moi, aujourd'hui, le Sénégal a encore la meilleure équipe. Regardez ce qu'on a, c'est qu'on a, c'est qu'on a, c'est qu'on a. C'est qu'on a, c'est qu'on a, c'est qu'on a, c'est qu'on a. Notre banc joue partout, en Afrique. Abdi Diallo, c'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas joué Thaïdi. Non. Hein ? Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas, Pap Gaye, il y a des enfants qui ont joué Del Chouat. Oui. Et il faut qu'on a qu'on a joué dans le groupe. Bambadien Thaïdi, une équipe de joueur en Afrique. Et pourtant, c'est les joueurs qui ont amenés. Aujourd'hui, ils ne sont pas, dans l'équipe du Sénégal, il n'y a que 3 ou 4 qui sont sûrs d'être tutelaires. Mais les gens, les gens Thaïdi, ils ne sont pas, on ne sait pas. Il n'y a que la